Moi, je vais vous donner un accès VIP à mon cerveau et maintenant vous allez voir comment moi je le fais, ok? Moi, pour l'histoire que je peux écrire, je vais me donner une intention. L'intention que je peux me donner de pourquoi, disons que c'est parce que je veux écrire une histoire pour mon petit neveu. J'ai un neveu qui a 3 ans et bientôt il va avoir 4 ans, alors j'aimerais bien que lui, quand il soit plus grand, qu'il sache lire, qu'il puisse lire mes histoires. Je vais créer un livre d'histoire pour mon neveu, ça c'est mon intention. Alors, je ne pense pas que ça va être prêt là-dessus, mais dans ce livre, je vais réunir plusieurs histoires, plusieurs récits d'aventure. Alors, ça c'est mon intention pour écrire un livre amusant pour les enfants. J'ai pensé à mon neveu, mais ça pourrait servir à n'importe quel enfant, ok? Ok. Ensuite, qu'est-ce que moi je fais quand je veux écrire? Quand je veux écrire, moi, généralement, j'essaie de me trouver un moment calme, un moment où je puisse me concentrer pour que je puisse trouver mieux mes idées, mettre les idées en ordre. Alors, je vais essayer de trouver le moment idéal pour écrire, ça veut dire le moment idéal pour me concentrer. Ça c'est, disons que, pourquoi je le fais, bon, je me donne une intention pour écrire un livre pour les enfants, après ça, comment je le fais? Je le fais, 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 je me mets dans une place où je peux me concentrer bien pour que ça soit plus facile au moment de trouver les idées. Alors, quand je vais le faire, je vais le faire, mais je vais le faire vraiment, comme je vous avais dit, ça peut être dans un moment que toutes mes énergies, toute ma concentration va être vraiment pressant. Et ensuite, je vais trouver le matériel, le matériel nécessaire. Alors, le matériel nécessaire, de quoi je peux avoir besoin pour écrire mon histoire? Dans ce cas-là, moi je me suis dit, l'ordinateur, je vais utiliser mon ordinateur, je vais utiliser mon dictionnaire, je pourrais aussi avoir accès à mon dictionnaire électronique. Ça veut dire que les dictionnaires qui sont, moi j'utilise USITO ou LARUS en ligne. Pourquoi? Parce que le dictionnaire, ça va m'aider à trouver les mots, à trouver des synonymes. Alors, mon matériel, ordinateur, dictionnaire. Et voilà. Et finalement, oui, question? Non, mais tu as raison, mais pourquoi je vais avoir besoin d'un dictionnaire? Parce que peut-être que je vais chercher des synonymes. Même si ce sont des mots, ce ne sont pas forcément des mots difficiles qui sont dans le dictionnaire, tu sais? Oui. On peut trouver des synonymes si jamais j'ai des doutes concernant l'écriture d'un mot. Ah, je ne sais pas comment ça s'écrit, je peux aussi vérifier dans le dictionnaire. Pour ne pas avoir des doutes. D'accord, mais tu as raison. Vu que c'est un livre pour les enfants, mon histoire est quand même assez simple. Moi, comme matériel, pour avoir des exemples, je regarde toujours mes vieux textes que j'ai écrits. Oui, moi, c'est une très bonne idée, très bonne idée. Donc, regardez les vieux textes que vous avez déjà écrits. Ça, ça m'est arrivé aussi d'aller voir dans mes anciens écrits. Oui, mes anciens récits pour voir ce que je pourrais utiliser dans mon texte. Ok, alors, là, je vais vous montrer, ici, le récit que moi, j'ai commencé à écrire pour mon neveu, là, je pense à lui. Oui, mais ça pourrait, comme je vous avais dit, ça pourrait servir aussi à n'importe quel enfant. Et quand j'ai commencé avec cette idée, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, hum, est-ce que je veux parler en première personne ou est-ce que je veux parler en troisième personne? Est-ce que, parce que moi, je veux parler de moi-même, je veux que mon neveu, il lise les histoires de sa tante quand elle était petite. Mais, et que tous les enfants, ils connaissent mes histoires quand j'étais petite. Mais, en même temps, je me disais, je ne veux pas dire que c'est moi. Alors, moi, je me suis dit, bon, je veux le mettre en troisième personne, je ne dirai pas je, 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 je vais utiliser elle, hein, à la troisième personne, oui. Donc, c'est quoi, Tati ? La Tati, c'est comme, la tante, mais d'une façon plus, euh, cute, oui. La Tati, c'est la tante, oui, la tante. Et, autre chose, j'ai essayé de trouver aussi un peu d'images, pour mettre ça en couleur, ça ne veut pas dire que ça va être l'image finale, là, c'est, c'est vraiment un exemple. Et voilà. Et là, je commençais, avant d'entrer ici, là, et, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi le personnage, comme je vous avais dit, le personnage, c'est moi-même, le personnage principal, mais, j'ai parlé à la troisième personne. Ça veut dire que, à mon personnage principal, je lui donnais un nom. Et son nom, c'est Jiribila. Donc, Jiribila, c'est la petite fille qui va être le personnage principal dans cette histoire. Quand j'ai regardé mon plan de mon récit narratif, je me suis dit, bon, il faut que je dise où ça se passe, qui est dans cette histoire, à quel moment ça se passe, et que font les personnages au début de l'histoire. Vu que mon histoire, c'est une histoire pour les enfants, il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a pas, il y a vraiment très peu de personnages, et la protagoniste, ça veut dire le personnage principal, c'est moi-même. Mon titre, le premier voyage de Jiribila. Il y a longtemps, il y a longtemps, donc ici, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Le temps, ça se passe. Ça fait longtemps, dans un petit village d'une île du Caraïbe, où ça se passe. Vive la famille Sanchez. Qui? Qui? Ils avaient une fille très inquiète. Quoi? Les voisins l'appelaient Jiribila. Comment? Qui? Qui? En français, ça veut dire Sauterelle. Quoi? Quoi? Elle avait autant d'énergie qu'un cyclone. Quoi? Son vrai nom était Mayline. Elle habitait avec ses parents et son grand-père. Étant donné qu'elle possédait une extrême curiosité, Un jour, à l'âge de 4 ans, elle a décidé de découvrir le monde par elle-même. Elle a pris les beaux sacs de sa mère. Elle a préparé son parcours de voyage à l'extérieur de sa maison. Mayline voulait rendre visite à sa dente Vitamine, laquelle elle aimait à la folie. Voilà, ça c'est mon introduction. C'est mon paragraphe 1, c'est mon introduction. Dans mon introduction, je me suis assurée de mettre tous les éléments nécessaires que mon texte, la pratique, doit avoir. Quand ça se passe? Où ça se passe? Qui sont les personnages? Bon, le personnage principal est quoi ça se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Donc ça c'est mon, on dirait mon dénouement. Le dénouement de mon texte. Et maintenant, je vais vous montrer le développement de mon histoire. Alors, dans le développement de mon histoire, j'ai mis... Qu'est-ce qu'on met dans le développement de l'histoire? La péripétie. La péripétie. Dans la cour de sa maison, il y avait une grille qui séparait le jardin de sa famille avec le jardin de ses voisins. Sur la grille, il y avait un vieux pneu de camion que Maïlin utilisait souvent d'escalier pour grimper et aller rendre visite à sa voisine. Tout à coup, tout à coup, elle a découvert la brillante idée qu'en traversant le cours de son voisinage, elle pouvait se rendre à l'avenue principale, traverser la rue et finalement se rendre chez sa tante. La traversée était difficile, mais sa passion et son expertise par les labyrinthes rendraient son parcours amusant et intéressant. Elle se cachait derrière les obstacles. Des vieilles bottes, des arbres et toutes sortes de cachettes afin d'éviter d'être aperçue par quelqu'un. Elle est arrivée à l'avenue principale où il y avait beaucoup de trafic. Maïlin, qui n'était pas mal coquine, a regardé d'un côté et d'un autre de la rue et la traversée avec toute sécurité. C'est quoi coquine? Coquine, ça veut dire qu'elle était très inquiète, très... Et comment on dit, euh... Focus? Réveillée, oui. À quelques pas de l'avenue, la maison de sa tante est apparue. Maïlin, toute fière de son aventure, frappe à la porte. Vitamina ouvre la porte et Van Coo lance un cri de surprise. Maïlin! Qu'est-ce que tu fais ici, toute seule? Elle est où ta mère? Maïlin, je suis partie toute seule, ma chérie t'a dit, quand je voulais te voir. Oh non, ma petite chérivilla! Maïlin, nous allons voir ta mère. Je ne sais pas les mots. Ensuite, la tante, qui était en choc, a pris Maïlin par sa main et la ramener chez elle. Sa mère, paniquée par la disparition de sa fille, avait appelé la police et le voisin était parti à sa recherche. En arrivant à la maison, la mère l'a prise dans ses bras, en pleine larmes. Elle était très heureuse d'avoir retrouvé sa fille. Ce soir-là, quand Maïlin est allée au lit, pendant que sa mère lui listait une histoire d'aventure, elle regardait au plafond de sa chambre et planifiait son prochain voyage. Et c'est fini, mais, dans mon introduction, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis dans la introduction? J'ai mis, l'endroit, la casa espace, l'endroit, le personnage, et le dénouement. Un peu, qu'est-ce qui se passe? Dans mon développement, qu'est-ce que j'ai mis dans mon développement? La première peripétie, est-ce que vous êtes capable de voir? Elle est où, la première peripétie? Non, c'est de... Hein? Oui, c'est de... Hein? Qu'est-ce qui se passe, Denise? Que... Tout en coup, elle a découvert. Tout en coup, elle a découvert la brillante idée qu'en traversant la cour de son voisinage, elle pouvait se rendre à l'avenue principale, traverser la rue, et finalement se rendre chez l'attente. Mais, qu'est-ce qui se passe? La traversée était... Difficile. Difficile. Problème de situation. Oui, mais cette passion, c'est un expétitif par les labyrinthes, rendrait son parcours amusant et intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour résoudre ce problème? Il se cachait derrière les obstacles, les vols, les arbres, tout ça décachait, afin d'éviter d'être perçu par quelqu'un. Hein? Elle est arrivée à l'avenue principale, où il y avait beaucoup de trafic. Deuxième peripétie. Hein? Il y avait beaucoup de trafic. Mais, Maïlin, qui n'était pas mal coquine, elle a regardé d'un côté, d'un autre de la rue, et elle a traversé, traversé en toute sécurité. À quelque part de l'avenue, la maison de sa tante est apparue. Hein? Surprise! Toute fière de son aventure, elle frappe la porte, il y a une situation, ça veut dire un dialogue, qui s'établit. Finalement, ensuite, la résolution au problème, elle retourne à la maison et une conclusion qu'on laisse un petit peu ouverte à l'imagination. Parce qu'elle planifie son prochain voyage. Est-ce que vous avez mal l'histoire? Moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup d'amour.